Musique 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 Il est bel et bien révolu, le temps où cette usine Mécano, spécialisée dans la fabrication d'outils de coupe industrielle, nourrissait bon nombre de familles d'ouvriers de la Courneuve. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'annonce pour cette vieille dame de fer et de béton. Fondée en 1914, ce patrimoine industriel va prochainement retrouver une seconde jeunesse et accueillir en son sein le nouveau pôle administratif et culturel de la Courneuve. La problématique du projet, c'est que nous sommes dans un site urbain bruyant, à proximité du RERB, à proximité de l'autoroute. Et pour construire une médiathèque et un pôle administratif correspondant aux normes actuelles, c'est-à-dire avec des qualités acoustiques, avec des qualités thermiques, avec des qualités d'éclairement naturelles, c'était assez difficile de travailler en se collant à l'existant. Donc nous avons pris le parti, finalement, de construire un bâtiment neuf à l'intérieur du bâtiment ancien, que le bâtiment neuf se voit derrière le bâtiment ancien, et que le bâtiment ancien se voit à travers le bâtiment neuf. Donc on a un principe, finalement, de construction de boîte dans la boîte, qui permet de restituer toutes les qualités thermiques, acoustiques et de lumière d'un bâtiment neuf, tout en conservant l'aspect de ce patrimoine industriel. Ce bâtiment, il est vraiment représentatif d'un courant d'architecture industrielle du début du XIXe siècle. Le modèle est inspiré du modèle américain. C'est la période aussi où se développe la mécanisation, le fordisme et le taylorisme. Et puis cette architecture, elle est très soignée. C'est l'époque où les industriels habitaient comme leurs ouvriers dans la ville où ils travaillaient. Et donc cette architecture industrielle reflète ce temps d'une mixité sociale, et puis aussi d'une mixité industrielle où les gens habitaient autour de l'usine, et où la Courneuve attirait les industriels ainsi que les gens. C'était une sorte d'eldorado au début du XXe siècle. Ici, nous sommes dans une halle où étaient entreposées des machines, et où les ouvriers façonnaient les forêts. Il y avait aussi des ateliers de trempe. On trempait les aciers à l'huile, à l'eau et avec différents produits pour les rendre plus solides. Il y avait à peu près 400 ouvriers qui travaillaient sur le site dans les années 1930-1940, dont beaucoup d'ouvrières. Et ces ouvriers provenaient de toute la banlieue, beaucoup habitaient la ville. Il y avait aussi des ouvriers d'origine étrangère, des immigrés italiens, espagnols, venant aussi d'Europe de l'Est. Voilà, un nouveau centre administratif et une grande médiathèque centrale. C'est un besoin que nous avions sur cette ville, où nous avions, d'un point de vue administratif, des bâtiments un petit peu éparpillés. Et une médiathèque centrale, parce que là aussi, on avait des équipements, celle de John Lennon, celle du centre-ville, le point de lecture que nous avons aussi sur les quatre routes. Mais au regard de l'évolution de ce qui est devenu aujourd'hui la lecture publique, y compris avec les nouvelles technologies, on avait besoin de franchir un cap. Et la volonté était de plutôt contribuer à faire en sorte que tout cela constitue un repère dans le centre-ville. Cette nouvelle médiathèque se nommera Aimée Césaire, en clin d'œil aux valeurs d'humanisme et de tolérance, chère à l'auteur et poète antillais. Elle possédera tous les outils actuels pour offrir un accès libre à la culture et aux nouveaux médias pour le plus grand nombre. Ce projet qui va être porté par la ville de la Courneuve et par Pleine-Commune va être un équipement de très grande qualité, qui va avoir une superficie beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante que les médiathèques qui sont déjà installées sur la ville. De plus, c'est un équipement qui va pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. Tout va être informatisé, donc ça c'est un plus. Il y aura des lieux pour la lecture, des lieux pour les conférences, des lieux pour permettre aux jeunes de travailler dans de très bonnes conditions. Utiliser le matériel informatique, rencontrer des gens, voir une exposition, participer à un conte. Oui, parce qu'il y aura aussi des contes qui vont être lus pour les enfants. Ce sera une nouvelle structure qui apportera vraiment un plus aux courneviens, de par sa situation et de par sa configuration. Le nouveau bâtiment Mécano ouvrira ses portes à la rentrée 2014. Installé sous le même toit, médiathèques et pôles administratifs ont été pensés pour faciliter la vie de tous, administrés et fonctionnaires. Donc ce nouveau pôle administratif au centre de la Courneuve va apporter une nouvelle centralité de services publics au profit des courneviens. L'idée finalement est de réunir l'ensemble des services en direction de la population, état civil, éducation, logement, action sociale, de telle manière à ce que les courneviens retrouvent en un seul lieu l'ensemble des dispositifs qui leur sont offerts. Alors on l'a réfléchi à la fois pour placer l'usager au cœur du dispositif, permettre aux courneviens d'avoir d'un seul coup toutes les démarches qu'ils pourraient demander. Et on l'a aussi conçue pour améliorer les conditions d'accueil des fonctionnaires territoriaux, des agents municipaux, pour qu'ils puissent, y compris, accueillir dans les meilleures conditions les usagers dans ce nouvel espace. Donc c'est à la fois développer, moderniser l'accueil des usagers, mais aussi c'est réfléchir pour nos organisations internes, notre méthode de travail, pour qu'elle soit plus efficiente et plus en considération des agents eux-mêmes. Oui, ça va être un vrai phénomène d'accélérateur, parce qu'en même temps nous allons aménager un maille public à l'arrière qui va préfigurer une traversée qui va partir de la rue Victor Hugo jusqu'au boulevard Pasteur. Il va venir conforter cet équipement, le nouveau centre municipal de santé qui va prendre place aussi dans le même secteur. On est aussi dans une dynamique engagée avec la gare des 6 routes qui va faire en sorte que tout ce secteur-là, entre le secteur de la mairie, on va dire, mais aussi le secteur de la gare du RER, tout le secteur Pasteur, y compris 4000 Sud, mais aussi tenant au centre-ville, toute la partie 4000 Nord, tout ça va permettre de retrouver une cohérence. Et je crois qu'on est aujourd'hui, oui, dans des dynamiques assez fortes. On le voit à travers un peu l'ensemble des projets qui irriguent aujourd'hui la ville. De ce patrimoine industriel, il va rester la lecture de tout ce qui fait finalement son image, c'est-à-dire l'ordonnancement des piles de meulières, les frontons, le sigle mécano. Mais on va ajouter donc une touche de modernité, un contraste avec un apport de volume en bois, avec le mouchard à biais métallique perforé qui va briller. On va mettre en lumière pour la nuit ses façades. On est resté dans quelque chose quand même d'assez sobre et d'assez linéaire. Comme on remarque, ce bâtiment est tramé de manière très verticale et on est resté dans cette lecture verticale. C'est à la fois une reconversion de patrimoine existant avec aussi une qualité environnementale. On va avoir des terrasses végétalisées sur les toitures qui serviront à la rétention des eaux de pluie. On va avoir, comme je l'ai dit, des consommations de chauffage qui vont être très contrôlées puisqu'on va avoir un bâtiment extrêmement performant. Ici, nous rentrons dans ce qui sera le futur hall de la médiathèque. C'est assez difficile peut-être de se le représenter, mais on aura donc un espace traversant vitré au sud et au nord. Au-dessus de ce hall, on aura une terrasse accessible plantée et ouverte à l'air libre qui servira de lieu de détente pour les espaces de lecture et de travail de la médiathèque. Donc un véritable espace de convivialité pour les habitants de la Courneuve et des communes périphériques. C'est un chantier qui va se dérouler en trois étapes. La première étape consiste à mettre en place des bâtiments modulaires pour accueillir les services qui sont actuellement logés au rez-de-chaussée du bâtiment qu'on va démolir. Et la deuxième étape consiste donc à casser les structures intérieures, à démolir les structures intérieures du bâtiment pour reconstruire un bâtiment complet à l'intérieur des façades qui resteront en l'état, tels qu'on les voit actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada